Donc, si je vais hypothétiquement sur le site de Curium, ici... Très bon choix. Exactement, c'est très éducatif. Accepter les mises à jour... Maintenant! Aujourd'hui, à Curium, je m'en vais rencontrer Anne-Sophie Letellier, qui travaille chez Crypto-Québec, pour parler de Dark Web. Évidemment, le temps que mes téléchargements de mises à jour se téléchargent. Bien, salut! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Tu vas voir, ça part fort. Ok. Ma première question, c'est qu'est-ce que c'est que le Dark Web? Le Dark Web, en fait, c'est comme une couche parallèle au Web normal, au Web qu'on utilise tous les jours. On accède à ça via un navigateur, et puis ça nous permet d'avoir accès à des sites Web auxquels on n'aurait pas accès normalement, puis qui nous permet aussi de naviguer de façon anonyme sur le Web normal. C'est la même chose qu'utiliser un Safari, mais comme anonyme. Mais c'est comme un Safari anonyme et sécurisé. Et qu'est-ce qu'on retrouve exactement sur le Dark Web? On retrouve plein d'affaires. Donc, c'est sûr qu'on connaît surtout les activités criminelles sur le Dark Web, parce que sous le couvert de l'anonymat, c'est sûr qu'on peut faire des choses qui sont plus ou moins permises. Mais ce dont on parle pas aussi souvent, c'est le côté un peu plus bienveillant et clair du Dark Web. Parce qu'il y en a un, même si son nom est sombre. Oui, absolument. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont faire des blogs qui seraient autrement interdits dans des pays qui sont autoritaires. Donc, on s'en sert beaucoup pour faire du journalisme, pour protéger les sources et les recherches. Il y a beaucoup de services policiers qui s'en servent pour faire des investigations. C'est utilisé par des défenseurs de droits humains également. Puis c'est aussi, bien, utilisé par des personnes comme toi et moi, qui veulent juste avoir un peu plus de confidentialité quand on navigue en ligne. Bien, si tu veux, je peux te montrer comment ça fonctionne. Bien, moi, c'est sûr que j'aimerais bien ça, là. Allons-y. Yes! Alors... Alors... Comment ça marche, le Dark Web? D'accord. Donc, c'est très simple. D'abord, bien, pour aller sur le Dark Web, il faut ouvrir le navigateur TARD. C'est un acronyme pour The Onion Router. OK. Puis ça, ça explique son fonctionnement, en fait. C'est que pour garantir un anonymat, à la fois pour les personnes qui vont utiliser ça, donc pour toi et moi, ainsi que pour les personnes qui vont héberger du contenu, on fait de la sécurité à travers ce qu'on appelle des couches d'oignons. Donc, si je vais hypothétiquement sur le site de Curium, ici... C'est un très bon choix. Exactement. C'est très éducatif. On part de mon navigateur et puis on fait un petit voyage à travers le monde. On s'en va en Allemagne, en Finlande et par... Ça fait des étapes-là. Exactement. Ce qui fait que pour Curium, ma dernière connexion provient de la Hollande. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être anonyme parce que mon adresse à Montréal ne va pas être découverte par le site web que je visite. Ensuite, il y avait la deuxième fonction dont je te parlais qui était, en fait, de pouvoir protéger les personnes qui vont héberger du contenu. Donc, ici, je t'ai sorti le site du New York Times qui a un service caché. Donc, on voit ici que, justement, on protège encore mon identité en passant à travers trois pelures d'oignons. Mais il y a trois affaires de plus. Il y a trois aspects qui ne sont pas connus de nous parce que là, on veut protéger l'hébergeur et non l'utilisateur. Donc, il fait comme un peu un point de rencontre au milieu du circuit TOR. Et puis, c'est comme ça qu'on est capable de protéger à la fois l'hébergeur de contenu et l'utilisateur. Et c'est ça la fonction principale de TOR. Bon. Ceci étant dit, est-ce qu'on doit bannir ou encourager le Dark Web? Je pense qu'il faut encourager le Dark Web. C'est sûr qu'il y a son lot d'activités indésirables, mais ce n'est pas en bannissant le Dark Web qu'il va arrêter d'avoir de la criminalité. Souvent, ce qu'on va utiliser comme comparaison, c'est les routes. Ce n'est pas parce que les routes permettent de transporter des choses illégales qu'il faut les bannir nécessairement. Donc, ce qu'il faut vraiment voir, c'est vraiment mettre de l'avant et protéger les personnes qui doivent utiliser cet outil-là pour défendre les droits humains, pour faire du journalisme de qualité ou juste pour avoir beaucoup plus de vie privée dans un contexte numérique qui tend de plus en plus à nous surveiller. Donc, c'est vraiment important justement de garder ça en tête et puis de combattre les activités criminelles par la source et non pas à travers le messager. Tous pour le Dark Web! Yes! Ah! Mes mises à jour sont terminées de télécharger. Bien, merci beaucoup Anne-Sophie! Ça me fait plaisir!